Il faut plutôt se poser la question s'il y a eu un 4e mandat, parce que cela devient encore plus profond, parce qu'en réalité il n'y a pas eu de 4e mandat, il y a eu une forfaiture pour le moment, et que les conditions ne le permettent même pas. Donc maintenant demander aujourd'hui ou bien parler d'un hypothétique 4e mandat, ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr. Maintenant c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on veut, c'est ça le grand problème, je crois que le frère problème du Togo aujourd'hui n'est pas le 4e mandat de foie, ce n'est pas un gouvernement qu'il va former, ou quoi que ce soit, rien de tout ça là, aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on fait pour qu'il parte, le frère problème c'est qu'est-ce qu'on peut faire, comment peut-on négocier son départ à tous, c'est tout. Il y a des mots, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, ça ne va pas, même si de l'autre côté au niveau de l'opposition, ce n'est pas encore ça, on peut trouver aussi des circonstances atténuantes au niveau de l'opposition parce que l'atmosphère sociale aussi fait qu'il faut donner. Oui, l'opposition togolais existe, c'est vrai qu'il y a des dissensions internes, mais ces dissensions ne sont pas de nature à légitimer un 4e mandat de foie. Nous savons que le pouvoir a tout fait pour disloquer l'opposition, parce que tout pouvoir fort, toute dictature forte, suppose une opposition, elle est infiltrée, elle est détruite, il n'y a pas de justice et puis il n'y a pas de liberté franche d'expression, donc vous voyez, en ce sens c'est un peu difficile pour une opposition de vraiment exister, vous verrez que toujours il y a des problèmes entre celui-ci et celui-là, mais c'est vrai qu'il faut aussi de l'autre côté une nouvelle génération de jeunesse qui prenne conscience de ce qui se passe. Il faut que les gens arrêtent de suivre des leaders et de voir les choses en face. La vérité ce n'est pas Tipi Akkadam, ce n'est pas Jean-Pierre Fabre, ce n'est pas Agbéomé Kodjou ou qui que ce soit, c'est les jeunes Togonais face à leur histoire, face à leur avenir. La vérité c'est que Fort, il n'est pas président. Fort a été président en attendant pendant 15 ans jusqu'à ce que, heureusement, grâce au soulèvement de 2017, il puisse avoir une constitution. Peu importe ce qu'on veut, mais aujourd'hui on a une limitation de mandat et en réalité il devrait partir, dire encore qu'il faut qu'il fasse deux mandats parce que ça reprend à zéro, comme le disait un de ces spires, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Alors je crois qu'aujourd'hui au Togon ne parle pas d'un quatrième mandat de fort, mais on parle de qu'est-ce qu'il faut faire, comment faut-il le dégager du pouvoir. C'est ça à la télé. Sous-titrage ST' 501